Hier, un couple a été traduit devant les tribunaux pour, entre autres, avoir produit un faux document. Ils ont reconnu un enfant qui n'est pas le leur pour l'emmener. Le procureur a requis deux ans de prison, dont un ferme. C'est une impression qui est assez rare. Comme ce qui est rare, je pense que l'héritation se réportait de manière assez sévère. Là, c'est plus de la sévérité. Je crois que c'est inqualifiable. C'est inqualifiable parce que ça me surprend. Je crois qu'on dépasse toutes les limites, mais ça ne correspond pas au dossier. Une sévérité pour tordre le cou à la rumeur selon laquelle il serait facile d'adopter en Polynésie française. Des couples de métropolitains viennent tenter leur chance quelques semaines, voire quelques mois, là où il faudrait deux ans d'enquête par les services sociaux. Ils misent sur la confusion entre adoption et Fahamou. Aussi, le procureur général tient à rappeler le cadre juridique. Le Fahamou, encore une fois, c'est dans un lieu sur le territoire, dans la famille, et n'a rien à voir avec des personnes qui viendraient d'ailleurs pour prendre des enfants. Le Fahamou, c'est vraiment la solidarité familiale entre parents, tontes, oncles et grands-pères. Et c'est vraiment pour la Polynésie. Le terme Fahamou veut dire nourrir. Il exclut toute notion de propriété. L'enfant peut aller et venir à sa guise entre les deux familles, et ce, à tout moment. Fahamou ne peut absolument pas être la traduction d'adoption. On dit adoption à la Thaïsienne. Le mot adoption n'est pas le bon, le juste mot. Dans l'enfant, il y a la notion d'accueil. Dans l'adoption, il y a la notion de prendre. Et ces deux mots qui ne signifient pas la même chose, il y a forcément conflit. Rappelons enfin que, quel que soit le cadre juridique ou la tradition, le but est de veiller à l'intérêt de l'enfant avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada